Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine 2 de Fortnite, saison 4, chapitre 3. Alors, il faut savoir que les défis seront disponibles aujourd'hui à partir de 15h. Et si vous avez une difficulté à réaliser l'un des défis, ce que je vous conseille, c'est de créer une partie uniquement contre des bots sur Fortnite pour réaliser tous vos défis tranquillement. Donc, si vous ne savez pas comment faire un lobbybot sur Fortnite, je mettrai en description, en commentaire épinglé, une vidéo qui vous explique comment créer un lobbybot sur Fortnite, saison 4, chapitre 3. Alors, le premier défi va vous demander d'ouvrir des coffres et des boîtes de munitions à l'intérieur du bois flottant. Alors, le bois flottant, c'est tout simplement l'emplacement, le bateau flottant, que vous voyez juste ici, qui se trouve actuellement à Loustrous Lagoon. Donc, normalement, il devrait bouger. Donc, je ne sais pas quand il va bouger, mais au cas où, cherchez-le sur la map. C'est un bateau flottant dans les airs, donc vous n'allez pas galérer à le trouver. Et pour terminer le défi, ce que vous allez devoir faire, et réaliser le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement fouiller soit 3 coffres, soit 3 boîtes de munitions, ou soit 2 coffres, une boîte de munitions, ou inversement. Dès que vous aurez fouillé 3 coffres ou 3 boîtes de munitions à l'intérieur du bateau, donc vraiment aller à l'intérieur du bateau flottant, là, vous aurez terminé le défi, et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de détruire des structures et des objets avec le lance liquide explosif. Alors, le lance liquide explosif n'est toujours pas disponible, mais quand il sera disponible, vous allez pouvoir le trouver dans des coffres, ou poser au sol comme ça sur Fortnite. Et ce que vous allez devoir faire avec ce lance liquide explosif que vous voyez à l'écran, qui est passé dans le trailer, c'est tout simplement de détruire des structures ou des objets. Donc, vous allez genre dans une maison avec cette arme, et vous tirez partout pour détruire des structures ou des objets. Donc, les objets, c'est tout simplement des tables, des chaises, des armoires, etc. L'objectif, pour terminer le défi, c'est de détruire 30 objets ou 30 structures pour terminer et valider le défi. Dès que ce sera fait, vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'éliminer des adversaires en étant chromés. Alors, pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici, au sanctuaire du héros, ou alors dans d'autres emplacements où il y a du chrome un peu partout, comme par exemple Shriness, ou alors Clondicondos juste ici, voire même Lustrous Lagoon. Quand vous allez vous rendre dans ces emplacements-là, et que vous allez détruire des objets qui sont chromés, comme ceci, vous allez obtenir des aspergeurs de chrome. Donc, pour réaliser le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement d'éliminer des adversaires. Donc, ça veut dire que vous allez devoir éliminer 3 adversaires en étant chromés. Donc, ce que vous faites, c'est que vous récupérez des aspergeurs de chrome. Ensuite, vous cherchez après des adversaires, et dès que vous voyez un adversaire, vous vous transformez en chrome, et là, vous le tuez avant qu'il ne vous touche. Parce que s'il vous touche, par exemple, regardez, là, s'il va me toucher, et bien en fait, le chrome va s'enlever directement. Donc, allez, touche-moi mon petit bot. Voilà. Donc, vous voyez, le chrome s'enlève. Donc, vous serez obligés de vous re-chromer une fois, et ensuite, tuer la personne en étant chromé pour terminer le défi. Et dès que vous aurez tué 3 personnes en étant chromé, et bien là, vous aurez terminé le défi, et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'obtenir du bouclier à l'arbre de réalité. Donc, pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre juste ici à l'arbre de réalité. Et là, vous allez voir que sur cet arbre, il y a des sortes de champignons bleus qui vont vous donner du shield. Donc, regardez, là, il y a un champignon. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement sauter dessus. Voilà, comme ceci. Et en fait, regardez, vous pouvez voir que là, j'ai obtenu 15 de bouclier. Donc, il faut savoir que le champignon, il vous donne 15 de bouclier, et ensuite, il arrête d'être fluorescent. Dès qu'il est plus fluorescent, ça veut dire que le champignon ne vous donnera plus de shield. Il faudra attendre genre 10 à 15 secondes pour que le champignon redevienne resflorescent, pour obtenir encore une fois du shield. Donc là, je vais sauter sur celui-là. Voilà. Et regardez, là, normalement, celui-là va redevenir lumineux. Et quand il sera lumineux, je vais pouvoir ressauter dessus pour récupérer du shield. Bon, là, il n'a pas l'air de vouloir. Ah, voilà. Là, il est redevenu lumineux. Et en fait, ce que vous allez devoir faire pour réaliser le défi, c'est tout simplement obtenir 75 de shield grâce soit aux champignons, grâce à ces champignons-là, ou soit, vous allez ici, vous ouvrez des coffres, et quand vous avez du shield, par exemple des petites popos, vous mettez le shield pour obtenir 75 de shield. Mais bon, ce sera plus simple de le faire avec les champignons, parce que là, je n'ai pas de grosse popo, donc c'est un peu plus compliqué. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de sauter sur les champignons comme ceci, et dès que vous aurez obtenu 75 de shield avec les champignons, à l'arbre de réalité, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de tirer sur des cibles en utilisant une tyrolienne. Pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre juste ici. Je vous montre sur le gameplay. Rendez-vous juste ici, à cet emplacement-là. Vous allez voir qu'il y aura une tyrolienne. Pour l'instant, les cibles ne sont pas encore affichées, mais quand vous prendrez cette tyrolienne, juste sur cette petite colline-là, vous allez avoir des cibles. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous maintenir comme ceci, et de viser les cibles tranquillement. Donc voilà, vous avancez, vous faites en avant, en arrière pour rester plus ou moins stable sur la tyrolienne et pouvoir viser les cibles tranquillement. Donc là, je vous montre en rediffusion que les cibles apparaissent bien à l'endroit où je suis en train de vous indiquer, où je vous ai indiqué de tirer. Et en fait, il y aura trois cibles. Et ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est de tirer sur les trois cibles. Dès que vous aurez tiré sur les trois cibles, normalement, vous aurez terminé le défi. Alors cependant, si ça ne fonctionne pas, si ça ne valide qu'un seul emplacement sur trois, ça veut dire que vous allez devoir tirer sur d'autres cibles qui se trouvent à d'autres emplacements. Donc je vais vous montrer les deux autres emplacements. Alors le deuxième emplacement, on se trouve à gauche de la map, donc juste ici, à côté de l'arbre de la réalité. Donc pareil, il y a une tyrolienne. Vous utilisez la tyrolienne et les cibles devraient se trouver là. Donc là, je vous montre en rediffusion où se trouvent les cibles. Et là, pareil, il y a trois cibles. Donc essayez de tirer sur les trois pour essayer de valider le défi. Et le troisième emplacement se trouve au circuit choncaire, donc juste ici en bas. Voilà, juste ici. Donc rendez-vous à cet emplacement-là et prenez la tyrolienne qui est juste ici. Et là, vous allez devoir viser les cibles qui se trouvent juste là. Normalement, elles se trouvent juste là. Donc là, je vous les montre en rediffusion, comme ça vous les voyez. Et là aussi, il y en a trois. Dès que vous aurez touché trois cibles en étant sur la tyrolienne, en utilisant la tyrolienne, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des joueurs moins de cinq secondes après avoir escaladé. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver d'autres joueurs comme ceci. Voilà, bam ! Dès que vous voyez des autres joueurs, vous escaladez un mur, n'importe quoi, vous escaladez n'importe quoi. Et dans les cinq secondes qui suivent, vous devez infliger des dégâts. Donc là, je recommence. Hop ! Je trouve un adversaire, je cherche un rebord pour grimper. Dès que j'ai grimpé un rebord, j'essaye de toucher l'adversaire dans les cinq secondes qui suivent. Là, ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est d'infliger 350 de dégâts aux adversaires moins de cinq secondes après avoir escaladé. Donc comme je vous ai montré, vous allez devoir infliger 350 de dégâts aux adversaires pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain et dernier défi va vous demander de faire une émote pendant cinq secondes dans le ballon bigarré. Alors, le ballon bigarré, c'est tout simplement le ballon qui se trouve juste ici à côté de la bamboche. Donc voilà, le ballon flottant qui est tout simplement un aéronef. Et ce que vous allez devoir faire pour réaliser le défi, c'est de rentrer dans cet aéronef et faire une émote pendant cinq secondes. Donc choisissez une émote qui dure cinq secondes. Donc là, par exemple, concentration de ki. Et dès que vous aurez fait une émote pendant cinq secondes dans l'aéronef, donc dans le ballon bigarré, bah là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 2 de Fortnite saison 4, chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501